Mes chers collègues, chers confrères, on va commencer cette session pour rappeler la première communication sur la prise en charge des aneurysmes intracraniens en Mauritanie. Qui va être présenté par M. Moult-Sadeh. Dix minutes. Merci, M. le Président. Donc, comme vous le savez, la neurochirurgie vasculaire a pris du retard en Afrique subsaharienne. Et donc, la neurochirurgie d'une façon globale. Il y a quelques années, il y avait en moyenne un neurochirurgien pour 3 millions d'habitants, ce qui est en train de changer avec le temps. Et donc, voilà, en Mauritanie, à l'instar des autres pays de la région subsaharienne. Donc, la neurochirurgie vasculaire a pris un certain retard, mais a quand même commencé. Donc, la neurochirurgie a commencé globalement en l'an 2000 avec deux neurochirurgiens. Et le premier challenge, c'était de faire accepter la neurochirurgie en elle-même. Parce que, je me rappelle du premier hématome sudural que j'ai opéré. Donc, c'était une mémé de 75 ans, je pense. Elle était comateuse. Elle avait un hématome sudural chronique hémisphérique gauche avec un déficit à droite. Donc, l'anesthésiste a refusé de l'endormir. Donc, j'y suis allé tout seul avec un garçon de sale. Donc, quand j'ai commencé à raser à gauche comme normalement, donc, il s'est rapproché de moi et m'a dit dans l'oreille, « Docteur, je pense que vous vous trompez de côté. La malade, elle a un déficit à droite, il faut vous raser à gauche. Il ne faut pas que les gens se rendent compte de ça. » Donc, je l'ai rapproché dans l'oreille pour lui rendre le coup. Donc, je lui ai dit que c'est tout à fait normal parce que l'hémisphère gauche contrôle l'hémicor droit. Donc, voilà, c'est pour vous dire l'état d'esprit des gens à cette époque. Donc, il n'y avait pas d'équipement, un trépand ou un matériel léger pour pouvoir faire des urgences. Et progressivement, on est arrivé à contrôler, prendre en charge correctement les urgences et la neurochirurgie classique. On a eu notre premier microscope en 2007 grâce au professeur Hamelichi. Et donc, c'était comme un myope qui a eu des lunettes. Donc, ce qui nous a permis de commencer à faire, de rêver de la microchirurgie, faire certaines hernies discales cervicales et avoir le luxe parfois de les prendre en fin d'intervention pour mieux voir certaines structures. Alors, l'état actuel de la neurochirurgie... Actuellement, nous sommes quand même 12 neurochirurgiens pour 4 millions d'habitants. Nous avons un microscope motorisé, le matériel de clipping et tout le reste, matériel d'endoscopie, avec une imagerie assez étoffée. Et donc, la balle a été dans notre camp pour commencer à faire la neurochirurgie vasculaire. Donc, mon premier stage, je l'ai fait à Montréal, chez le professeur Bojanowski, mon professeur, mon maître professeur Bojanowski. Il ne me connaît pas. Je débarque chez lui, demandé à faire des connaissances en neurochirurgie vasculaire. Donc, comme il ne me connaît pas, il m'a posé des questions de base pour s'assurer que je suis médecin, puis pour s'assurer que je suis neurochirurgien. Donc, quand il s'assuré que je suis neurochirurgien, il m'a donné un casier. Et ce cadenas, ce cadenas, c'est facile à avoir. Donc, il m'a donné le code 361136, 36 à droite, 11 à gauche et 36 dans l'autre sens. Donc, et comme tout bon africain, j'ai dit oui, oui, j'ai compris tout de suite. J'ai mis mes habits, il y a tout mon argent et tout. J'ai fermé avec le cadenas. On est allé au bloc. On a fait un aneurysme carotidophtalmique, je me rappelle bien. Et donc, on est sortis l'après-midi. Il s'est habillé. Il m'a dit je vous attends. Donc, j'ai essayé d'ouvrir. 361136, ça ne s'ouvre pas. Deux fois, trois fois. Et donc, après, il est venu. Des problèmes avec le cadenas? Oui, oui, des problèmes. Donc, il m'a montré comment ouvrir et voilà. Donc, j'ai passé la nuit à, au lieu de passer la nuit à me rappeler de l'opération, j'ai passé la nuit à me rappeler comment ouvrir le cadenas. Donc, le but de l'anecdote, c'est que quand vous êtes avec un maître, il faut écouter tout ce qu'il dit, il faut noter. Et même ses blagues, c'est pour enseigner, c'est pas pour vous faire rire, c'est pour, voilà. Donc, quelques conseils que j'ai bien retenus de lui. Donc, le premier conseil qu'il m'a donné, c'est qu'il faut avoir de bonnes, c'est-à-dire une bonne connaissance de l'anatomie. Il faut bien exposer, pas d'écartement. Il l'a répété plusieurs fois. Il faut toujours avoir pitié du cerveau. Quand vous mettez un coton sur le cerveau, ça va cacher le cerveau. Et vous aurez l'impression que vous écartez le coton alors que vous écrasez le cerveau. La chose que je n'ai pas pu suivre, c'est le clipage temporaire parce que pour moi, ça diminue le stress. Et voilà, je n'arrive pas à le suivre dans ce sens parce que dès qu'on le met, on est distrait, on est sûr qu'il ne va plus saigner et on oublie le temps. Et ça peut parfois nous jouer des mauvais tours. Donc, l'un de mes collaborateurs est allé chez le professeur Azari durant mon séjour à Montréal. Et les trois premiers anévrismes qu'on a faits, on les a faits avec l'aide du professeur Havre Jmel qui a eu la gentillesse de venir nous assister pour ces premiers cas. Voilà, donc pour ce qui est de notre série, je vais vous présenter notre série sur les trois dernières années. Pourquoi? Parce qu'il y avait un interne qui faisait une étude prospective sur les anévrismes. Donc, il prenait tous les dossiers, il prenait les photos avant et après l'opération et avait une bonne tenue des dossiers. Donc, actuellement, actuellement, on a en moyenne une hémorragie ménagée par semaine et avec l'angioscanner, on est arrivé à collecter 50 cas sur les trois dernières années. Les autres cas, on refait un angioscanner après un mois et s'il est normal, on discute le fait de l'envoyer pour angiographie classique parce que nous n'en avons pas chez nous. Alors, il y a sur les 50 cas, la moyenne d'âge est entre 50 et 61 ans. Il y a une légère prédominance masculine. La symptomatologie, c'est classique. Donc, c'est fallait brutal sans déficit moteur ou avec déficit moteur dans 13% des cas. 10%, c'est-à-dire 5 malades sont arrivés quand même avec des troubles de la conscience. Voilà, les localisations, c'est essentiellement la communicante antérieure et la cérébrale moyenne. Le premier cas, c'est ce jeune de 16 ans qui présente un tableau d'hémorragie sous-arachnoïdienne. Il avait un léger déficit moteur de gauche et il était somnolent. Donc, l'angioscanner montre cet aneurysme polylobé de la communicante antérieure. Voilà. Et donc, on l'a opéré par voie classique en utilisant deux. Je pense qu'on a eu besoin de trois clips parce qu'on l'a clippé une première fois. On a rompu l'aneurysme, il a saigné et on a mis un autre clip. Et donc, le malade s'est réveillé sans déficit moteur. Le deuxième malade, c'est un aneurysme de la bifurcation carotidienne qui est venu conscient. La veille de l'opération, il a re-saigné, comme vous voyez sur le scanner. Il avait un Glasgow A4. On a décidé, sur demande de la famille, de l'opérer pour tout faire. Et on n'était pas contre pour notre courbe d'apprentissage et pour essayer de nettoyer les citernes, etc. Et malheureusement, il est décédé. Dans ce cas, c'est une dame de 40 ans qui a un aneurysme de la pericaleuse qui a été opérée. Voici le scanner de contrôle. Un aneurysme de la communicante postérieure. Voilà. J'ai du mal avec la souris. Voilà, il est là. Et j'ai opéré. Donc, il n'y avait pas... Il y a un léger 3, un 3 qui a regressé au bout de... Au bout de quelques semaines. Alors... Donc, ça c'est une dame de 55 ans. Admise pour... Donc, un aneurysme de la communicante postérieure. Donc, sur le scanner initial, il y avait déjà une petite ischémie de la capsule interne. Et en post-opératoire, on a découvert... Donc, elle a fait une ischémie de la cérébrale postérieure. Est-ce que c'est un vasospasme ? Bon, c'est ce qu'on a dit. On s'est dit que c'est probablement un vasospasme. Donc, quelques vidéos. Ça, c'est un aneurysme de la communicante antérieure. Comment ça marche ? Je suis obligé d'aller vite. Donc... Il vous reste une minute. Oui, oui, ok, je vais... Donc, juste pour vous montrer le clip. Je ne sais pas est-ce qu'il a été fait sur la... Donc, remarquez qu'il y a trois branches quand même. Trois à deux ou deux à deux et une récurrente. Donc, toutes les branches ont été respectées. Je passe à la suivante. Alors, ça, c'est un aneurysme sylvien volumineux. Alors, on dissec, c'est-à-dire qu'on a installé le malade avant de savoir si on a le bon clip ou pas. Donc, on dissec, on fait sortir le premier clip, il est petit. On demande le plus gros, il est toujours petit. Voilà, l'aneurysme. Et après, on arrête de filmer. Là, les photos sont prises à partir de l'écran du microscope. On n'a pas de... Et on arrête de filmer. On cherche un autre clip plus grand dans une autre boîte. Et finalement, on y arrive. Bon, on n'a pas pris le moment du clipage. On clipe l'aneurysme et on le coagule. Alors, donc, on a quand même 13 décès. Je vais... Pourquoi ça réjoint pratiquement la mortalité des hémorragies sous-arachnoïdiennes? Donc, les trois décès, pourquoi? Il y a cinq patients qui sont décédés, soit des complications d'une hydrocéphalie. Je pense qu'on a du mal à gérer l'hydrocéphalie parce qu'on met un drain externe. Et bon, l'arrière, c'est une réanimation polyvalente. Parfois, votre malade est à côté d'une péritonite, parfois à côté d'un rectum. Donc, on a, je pense, deux ventriculites. Les autres, parfois, le matin, on vient, on trouve que la poche est par terre et qu'il y a un hyperdrainage. Donc, de toute façon, cinq malades sont décédés de complications d'hydrocéphalie post-opératoire. Trois malades ont resseigné la veille de l'opération, c'est-à-dire resseigné avant l'acte opératoire. Et dans cinq cas, il y a eu des complications que nous, par optimisme, probablement, on a liées au vasospatial. Donc, voilà, je vous remercie pour votre attention. Merci. Donc, on va ouvrir la discussion après. Et je passe à la deuxième communication. Aspects fondamentaux et techniques au cours du traitement des anébrismes du complexe communiquant antérieur. Madame la prochaine, à vous, là-bas. Merci. 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 So, j'ai le plaisir de vous présenter le travail sur les anteriore-communicating artery complexes, anatomoridiological considerations, and implications in aneurysm pathologies. To begin, the anterior communicating artery is more a kind of an H. Here is the anterior communicating artery. Here is the A1 segment, the A2 segment, which is distal, and the very important recurrent artery of Heubner. This region is subject to multiple anatomical variations, which was assessed by cadaver studies and radiological studies. It has definitely an effect in aneurysm pathology and therapeutic implications. We study, and the studies that have been done, that we collected to have a comprehensive data from cadaver studies and their colored latex or silicone and magnified and their operating microscope. A lot of studies were done by Yazajir Raton, and a huge amount of studies are available in the literature. Radiology exploration is based on DSA, which is the gold standard in imaging and preoperative evaluation, especially the 3D images. And the high-speed rotation allows a very, very important determination of this complex that we could not see before having the 3D rotation in geography. As you can see here, you can't really define and you need multiple oblique views, while with the 3D, you can really see the complex completely. But still, the 3D rotation in geography is also replaced more and more by the non-invasive techniques, such as the CT in geography in different sequences. As you can see, we can detect sometimes very tiny hypoplastic A1 inferior to 0.7 millimeters. Also, the 3D injury CT can help us see the relationship between the arteries and the bony structures, and this is very interesting. Also, in post-operative care, so that we can see the clips and the absence or the complete occlusion of an aneurysm. Also, the MRI is a very good tool with these two sequences, time-of-flight and 3D time-of-flight MRI. The known morphologic variations of A1 segments of anterior cerebral artery are, this is the typical configuration, we can have absence or aplasia, we can have hypoplasia, we can have fenestrations, and the big range of studies, including formidable study from our faculty, as you can see here, done by, namely, Professor Azuzi and Professor Khamnishi in the 80s, compared to other studies that has the name, the same number of cadavers, studies, but the hypoplasia and aplasia is a wide range and very variable range of rates, and this can be explained by the definition itself of what is an aplasia, what is a hypoplasia, because there is a difference between studies, some inferior to 1 mm, some others inferior to 0.7 mm, etc. The thing also is that there is a wide difference between, a very large difference between what the radiological studies show us. We can see in hypoplasia, we can see in hypoplasia, a huge number as 31%, and in aplasia, a number as 11%, or only 5%, etc. These variations are explained between cadaver studies and radiological studies by the fact that, really, in some brains, you can see an artery, but you don't know, hemodynamically, if it is a patent artery, and if there is a flow, and that's what can explain the difference. Also, maybe, the racial morphometric parameters, we don't know yet. Concerning the ACoA, this is the typical ACoA, anterior communication artery, it can lack, it can be double, it can be triple, it can be just a fusion, which was described also in our series, and the multiple range of communication artery that can be visible to cadaver studies, and here again, wide range, very multiple rates, and in the cadaver, in the radiological studies, as you can see, use of CTA, use of MRA, and use of 3D MRA, so it's very helpful, and DSA in some cases only for angiographies than for other problems than aneurysms. This is also for the distal ACoA variations, we can have a hemispheric distal ACoA, we can have an azigos ACoA, we can have a separate or a normal structure. These wide, these variations can be, should be evaluated preoperatively always, and should, we should, the young neurosurgeon, neurovascular surgeon should know about all of these variations to know where he is or she is going. This can be explained by the, just a reminder about embryological theories of Paget and Battista, you know, at the beginning, it's a whole plexus of arteries that are going to disappear, and we only, the transient arteries, the definite arteries are the one, you know, in normal configuration. Also very important, the morphologic variations of the recurrent artery of Hubner. It is single in the majority of the cases and arises from the A1 or from the junction of A1 to the anterior communicating artery, and sometimes it's double, sometimes it does not exist, but it's very important to preserve and to know, because when you clip it, that's exactly what you have, it is the anterior part of the internal capsule and also the head of the codate nucleus, very important, the artery of Hubner to preserve. Also very, very rich perforating branches, mostly arising from the distal part of the segment, of the A1 segment, and that are going to perforate the anterior perforating substance and very important for hypothalamus, also the perforating branches from the anterior communicating artery. You know, the implications of anatomical variations in aneurysm pathology were studied very extensively, so we are going to find studies about hemodynamics, studies about the correlation between the diameter of A1 and the ACOMA diameter and its implication in the formation of the aneurysm in the other side, and it is well known that there is a strong statistical association between a unilateral A1 segment that is hypoplastic or aplastic, and the presence of an ACOMA aneurysm, because the ACOMA is large to compensate the flow from a hypoplastic place, so the wall's shear stress is important, and all the studies go in the direction that it is statistically significant. the more you have aplastic hypoplastic, the more aneurysm you have in the other side. Also, studies were very extensive, and they showed us also the relationships between the A1-ACOMA angle, the A1-A2 angle, and the A2-ACOMA angle. Very precise studies and very interesting studies. At the end, we can find that A1 to A2 angle inferior to 100 degree, the pulsatility index and the asymmetry of A1 segments superior than 40%, are very strong independent risk factors for ACOMA aneurysm development. Also, where the aneurysm is going to rise from the anterior communicating artery with regard to the A1 segment is also important, because you can find aneurysm right in the middle, other aneurysm in the junction of A1 to A2, and other aneurysm more in the wall of the proximal parts of A2. So, also, Yazargil, at the beginning, classified the aneurysm anteriorly with regard to the direction of the A2 segments. So, if the aneurysm can be anterior or posterior or inferior or superior, and also the other complex aneurysm that we deal with and we have to deal with, especially by the surgical way. And the microsurgical treatment, knowing all of these variations is important, because it leads us to the best approach side, and it is well known that the best approach side is the one where the A1 is dominant. And it allows, of course, the temporary clipping that can be done in either, in the three or even four, but mainly three segments, A1 from the one side, A2 from the same side, and A1 from the other side, to completely allow the aneurysm to shrink and then to dissect it from either the temporal lobe or the other structures, the perforating structures. Very important to preserve the perforating branches and the recurrent artery of Hubner. And the ACOM A clipping has benefited from a very nice study done in the Barrow Neurological Institute, that you know that there was Spetzler and then actually is Lauten. and they really summarized this in a very nice way. And in the anterior quadrant, we can see that it is a favorable outcome, and we need half of the time resection of the gyrus rectus. We have also less gyrus rectus resection in the other directions. It's very nice to look at this configuration very thoroughly and try to understand what is the meaning of knowing very well these configurations. With regard to the endovascular treatments, I'm going to be quick just to mention a very important thing. We have to work in the best working projection possible to see that we are not going to occlude the A1 from the other side, not to occlude the A2 from the other side, not to occlude a very precious anterior communicating artery. This is the best working projection we can work in to embolize this aneurysm. It is precious to have these implications also in the stenting, because a stent can be deployed either from the ipsilateral side or in a X configuration or in a Y configuration, to allow a better coiling and a better occlusion. So with this, I come to the end of my presentation, and I thank you very much. Thank you very much for this outstanding, really, lesson, especially for the young neurosurgeons, and what we can learn from microsurgical anatomy. It's really crucial for the future, for the, I mean, dexterity of this neurosurgeon, and how it is really important to correlate between anatomy and also the imaging, so you understand perfectly the location of the aneurysm, the perforator, all the relationship with this structure before surgery. Thank you for this presentation. I would send... So, it's my pleasure to introduce the next speaker. So, it's going to, Professor Lagda from Morocco, they're going to speak about the aneurysm of the PCOM. So, please, thank you very much. So, another site with different issues. Good morning, everyone. Thanks to the scientific committee for accepting my work, and also my colleagues in the Office of Moroccan Neurosurgery, for all the efforts made to make the Congress succeed. So, we're going to talk about aneurysm of PCOM today. There are just a principle of microsurgical management of PCOM, and as an overview, I'm just going to talk about some of the clinical, anatomic, and stepwise approaches that we use for control dissection and clipping of the PCOM aneurysm, and how we try and avoid complications or treat them when they come up. We can review some slides on basic concepts, adding very much to what other speakers eloquently mentioned about aneurysm, obviously. So, they may present with third nerve palsy or embolic ischemia if they don't rupture, and the issue of 20% of fatal origin of PCOM is really important. You really have to be careful when you manage this aneurysm not to compromise them, and even temporary occlusion has to be very cautioned because there are perforators. of course, these are the things you need to be careful of the people feeling in his own mind. … … … … Merci. Merci. Sorry for that. We can... My touch is frontotemporal caniotomy is all you need. I do like split the fissure because more and more we do not use a fixed retractor anymore and we are using only dynamic retractions with the suction. After the proximal control secure, the PCAM is identified. Clip application must be parallel is the rule if you can do it. This perpendicular application could potentially cause premature rupture and that leaves dog ears. This is the surgical strategy, teriornal carniotomy, opening the selfian feature, exposure of three triangles, optic carotid, carotid oculomotor, and enteroptic triangle, opening the lamina terminalis and identification of the PCAM and protection of anterior coroidal artery. One thing I wanted to say about the selection of microsurgical technique as opposite to endovascular technique. Well, as we are not talking about that today. Why microsurgery still important arm treatment? And the answer is because the PCAM location for some reason tends to be location where there is a high incidence of recurrence. In fact, 47% of all retreatments in the ISAT trial were at the PCAM location. Everyone knows the factors favoring the microsurgical treatment. I'm not going to go through those too much than say. Many studies show that patients with PCAM and a breathing who had presented with third nerve palsy did better with the microsurgical decompression than within the vascular. So that's another reason to consider it. Surgical planning, dome projection, neck projection, their implication is in skull-based anatomy and position of rectructure is very important. Sometimes we need to drill a clinoid, need to decompress the third nerve after clipping the aneurysm, and avoid an injury of the optic nerve we need to be aware. Very briefly, many information of 3D angiography. Surgical planning is can show us the dome projection, the neck accessibility, the perforators, and the anterior choroid artery with perforators. We can turn it and look it from the surgical surgeon view. It's basically a tremendous educational tool. It allows you to assess the aneurysm and accessibility of the neck. So, to conclude, I just want to say that we should always think about this in stepwise fashion proximal control, the order of neck and dome dissection. Working proximal and distal, low to high, also remembering that microsurgery is an art, and take what is give us, and that's take the easy part first, and the high risk part last. I like to plan a temporary clip strategy if it's ruptured. Or if it's in ruptured, I usually don't use temporary clip. To avoid dog ear, aim to clip along the long axis of the aneurysm neck. Very briefly, the head position is turned very little with the Mayfield about 15 degrees. Extend it slightly and translate it up to get a little bit of extra venous drainage. Then the temporal load will be on your way. We position the assistant and surgical nurse across from the surgeon for easy transfer of instruments. I use only borehole, one borehole below the separeal temporal line, and this really minimizes the body loss around the tyrian and potential cosmetic deformity. And let's jump into a very basic concept. I'm not spending any time going over that of the tyrian approach. We want to be very careful to drill away the bone of the sphenoid wing. Here we demonstrate the dissection step taken for safe clipping of the aneurysm, swelling the sylvian fissure, early proximal control of the aneurysm, identification of the neck and origin of the pecan. We show the proper placement of the clip. Here is the last case operates last month. We can see the placement of the clip and excluding the aneurysm. This is another case. I'll just show you the video. Okay. This is a calcified ICA. We were working out the supraclinoid segment to identify the aneurysm and pecan. We go in medial to internal carotid and looking medial for the paperizers coming off the pecan approximately and also for the anterior choroidal artery. We see the neck very well. The dummy is pushing the ICA medially and the third nerve laterally. Time to time, you can see the choroidal artery coming down. We put the clip and an important thing is to put the clip parallel to carotid artery to avoid dog ear. Another case as well. I think it's an important aspect of a giant aneurysm. With high flow to this wide neck, it's a good idea to put the temporary clip proximally. You can really nicely close the aneurysm but you can always incorporate the perforators because you don't see very well. Actually, I see the clip plates excluding the aneurysm. I don't think that was the giant one. That was a large but not giant. I can look through the clip plates at the time. In this section, the neck of the aneurysm, we're going to have a more age here. We put the temporary clip. And we can replace the first clip. And also, they compress the third nerve after excluding the aneurysm. foot suppruction lines. Tofu. And then it goes in this section. Conclusion, le PCAM aneurysm requires careful management of the posterior communication artery and anterior coroidal artery. Application of the clip of the aneurysm must carefully protect the course of the PCAM. Multiple aneurysms are found in 20% of patients with subarachnoidal hemorrhage and may be treated simultaneously. Some pierce and pitfalls avoid temporal lobe retraction, do not force clip blades blindly, see around the neck, operator may underestimate the location of the neck leading to the anterior rupture, and sometime you need to drill the anterior clinoid process. Finally, I would like to pay tribute and express my thanks to my Master of Vascular Surgery in Toyama in Japan when I spent some few weeks of learning from Professor Kuruda Sanushi and Professor Kuwayama. Also, my thanks goes to my mentor, Professor Benzegmout, who helped me a lot when I start vascular surgery as well. Thank you for your attention. Thank you very much. I think that we keep questions for later. and then next speaker, Professor Botar-Bouche, about the algorithm of management in aneurysm treatment, decision making. It's your day today. Thank you very much. Talking about an algorithm after having had all of these discussions from day one to now is quite an easy reality, because I feel like there is no real algorithm. The only algorithm is probably what we are able to do, but I'm going to go through the literature to just mention and remind some of the big dates, remarkable dates, and to show in a way, to try to show that there is development and there is evolution. So, just to mention these names, Antonio Egas Moniz, Walter Dandy, Gazia Zarguil, Serbinenko, Gugliemie for the endovascular, and all the surgeons, neurosurgeons that helped every other surgeon to put a clip in an artery in the cranium and to save or to kill. So, coil or clip, stand or trap, reconstruct or deconstruct, divert or wrap, endovascular or exovascular. I think the debate is likely to continue to search for the most efficient, the safest, probably in our countries, the available and the affordable treatment. I try to be scientific, I try not to be social in a congress or in a course for young neurosurgeons to listen to, but actually, practice tends to be based on evidence-based medicine, and strong level recommendations are demanded by healthcare purchasers and patients alike. This is something we can't run from. And there are lots of studies, ISAT, CLARITY, IJUA, the Finnish study, the BRAT, et cetera, et cetera. So, what's the recommendations for ruptured intracranial aneurysm based on the EBM? As this has already been mentioned, ISAT in 2002, and then later on, 10 years later, the ISAT's updated. Are, for ruptured aneurysms evaluated as technically suitable for both techniques, coiling should be considered first. This is a strong recommendation. Treatment method decided by both experienced specialists should be a multidisciplinary work based on characteristics of patients and aneurysm. This is a strong recommendation. Clipping with no discussion for patients with ruptured MCA aneurysm with a hematoma superior or equal to 50 milliliters. The coiling is favored, and here again, the evidence-based medicine is only class 2, B, or 3. The coiling is favored in the elderly patients superior to 70. In some instances, you can find that patients over 70 are also difficult to treat endovascularly because of the kinking of the arteries and the difficult access of their aortic arch. So, questionable is the attitude. WFNS poor grades, basilar tip aneurysm, no choice, stenting of a ruptured and tracranian aneurysm. There is a high MNM, and this should only be indicated if there is no other solution. The flow diversion in blister aneurysm is okay, in the wide neck aneurysm is okay, in the dissection and fusiform aneurysm, and when there is a coil mass instability in wide neck and bifurcation aneurysm. But if flow diversion remains to date controversial because of the main problem that is dual anti-platelet therapy that is needed in these patients. And also, the obliteration may not occur immediately, and the risk of hemorrhage is still there. For unruptured aneurysms, the American Heart Association, EBM recommendations are the clipping is effective for unruptured and should be considered for treatments, and this is a strong recommendation. Coilin is effective for some unruptured intra-cranian aneurysm that can be considered for treatments for several reasons, like family history or smoking, etc., etc. The coilin permits a reduction in peroperative MNM, but leaves a higher risk of recurrence, and this is also a kind of a strong recommendation to consider in young patients. In fact, flow diversion is actually the only considered and accepted treatment of cavernous and paraclinoid and ruptured intracranial aneurysm, but more and more flow diversion is considered in distal arteries like ACA and MCA. And actually, as I have said earlier, it has become the real frontier for a wide range for aneurysm. So, as you may have seen all along, there is a lot of improvements in endovascular surgery compared to microsurgery. And so, what treatments for which aneurysm? In patients suitable for endovascular treatment, also questions arise, what is good for a simple coilin, what is good for a flow diversion, etc., etc. What is for an artery deconstruction? A lot of questions. And also, characteristics requiring microsurgery. This kind of patient, for example, a PCA, it is obvious that it's good for a coilin. It's a ruptured, it's a narrow neck, it's a posterior circulation. So, if we can do it this way, why not? And it is obvious that it is good. In other cases, it's not obvious. In this case, also, it's obvious that you are going to need, by the way, those are cases made in our center. I mean, this basilar tip aneurysm, we need to assist the coiling because the neck is wide and the ACP can be occluded. No stance-assisted coiling for the raptured, of course, because of the platelet use. If the patient is unraptured, the aneurysm is unraptured, no problem with doing flow diversions. But sometimes, a clip-in looks very easy, very nice, probably in this situation. And the flow diversions is still at risk because of the unforgiving perforators of ACOM-A and the basilar and the MCA. So, the MCA location is number one microsurgery location for all the data in literature and also for all surgeons or all interventional neuroradiologists that deal with the aneurysm. It is obvious that the MCA is good for microsurgery for many reasons, including the main branches, the parietal and the temporal branch, and also the perforators from M1. And if there is a hematoma, it's a reason plus to go for microsurgery. And also, whenever a risk of recurrence or re-canalization exists, and this exists in the wide neck, in the bifurcations because of the flow, because of the high flow, and also in the young patients, patients in 30s or 40s, supposed to live until 90 or 80, is a patient that can benefit from microsurgery. And this is our only and number one policy in the department where I work. And if there is a smoking history, also microsurgery is good. But the limits of microsurgery are the high grades of subarachnoid hemorrhage, are the advanced age, I would not say 65, but this is what I found in the literature. I would say, let's say 75 maybe, multiple morbidities, aneurysm, calcified neck, basilar tip, paraclinoid, pericolosal. These are some limits to microsurgery, truly. And so microsurgery as a must-do in ruptured aneurysm with large intracerebral hemorrhage, when endovascular means fail or have no solution or, I would say, had no existence. Of course, microsurgery now is a must-do, also in fusiform with multiple outlet vessels. Microsurgery also, we can ask many questions, what kind of microsurgery, one clip, many clips, fenestrated clip, ICEC, ECEC, et cetera, et cetera. So, we can come up with some conclusions that EXO and endovascular, as some surgeons like to say, especially the hybrid surgeons, are equally used in most sensors in the world. Endovascular coiling is actually widely used for narrow neck and high-grade ruptured aneurysm. Older patients with unruptured wide neck aneurysm can benefit from the coiling. And microsurgery is still the mainstay for treatments of ruptured MCA, wide neck PCAM and ACAM in young patients and at a risk of recurrence after coiling. Flow diversion has really shifted the focus from the aneurysm itself to the sick artery, and it is indicated mainly for internal carotid artery aneurysm. I would not go through some algorithms because many studies, they show that we can do and come up with some algorithms. If it is ruptured, not ruptured, if it is less than 70, more than 70, I would not go through this. But I show you that I did the research, et cetera. I just went directly through the last conclusions that in the ISAT, again, to make just a wink, because we always laugh about it, they said that the coiling had a better treatment outcome than the surgical clipping. Okay. However, it received, as by this morning, heavy criticism. But 18 years later, the other ISAT study came again with other conclusions that coiling is safe, so we have to accept it. In BRAT, which is the baroneurological series, there are other kinds of conclusions that come up with the real conclusion I started with, that there was no significant difference in clinical outcome between the two assigned treatment groups and measured by the MRS outcomes. Clinical outcomes in the patients with posterior circulation aneurysm were better in the coiling group at one year. But after one year, this difference was no longer statistically significant. And we talk about a huge series in a center that is very well known for both expertise in microsurgical and endovascular. Rates of complete aneurysm obliteration and rates of retreatment favored the patients who actually underwent clipping compared to those who underwent coiling. So the only issue actually is that following patients, surgery is best. That's the only. So at the end, surgical clipping may be preferable for anterior circulation aneurysm, intracranial aneurysm, based on finding of comparable clinical outcome, low recurrence rate, and cost effectiveness. Endovascular coiling for posterior circulation aneurysm, less invasive and associated with better clinical outcome. Lesion removal together with surgical bypass or multiple clipping for giant aneurysm. And flow diversion for fusiform intracranial aneurysm and blister-like aneurysm. So the preferred treatment strategy of unraptured in tracranial aneurysm remains uncertain, for the unraptured should be the most certain strategy and technique mastered by the physician. It is indeed fighters, but not against each other, but together against subarachnoid hemorrhage. And thank you very much. Thank you. Thank you. Thank you for this nice talk. And now we invite the last speaker of the session. We will speak about his experience and a personal series of spinal durofisture. Thank you. In the meantime, thank you again. I would like to thank the president of the Congress and the organizing committee for this wonderful Congress. And it's a privilege for me and an honor to be a part of this Congress. So my talk is about spinal durofisture. It will be very quick and maybe I'll start without my slides. It is the most frequent spinal arteriovenous malformation. It's more or less, it concerns more or less 80% of the patient. It's the most frequent power passo is actually the next speaker. And you can do this. Thank you for having me. Thank you so much. And I'm in a very good position. I'm here to take it easy. So here you can. I've reached the mic. Like you. So my job. You can see. Like you in the camera. And then I want to show you the camera, And love to use the cameraku, Merci. Donc on peut ouvrir la discussion, si vous voulez, la discussion concernant la première communication. Est-ce qu'il y a des questions ? Merci pour la présentation. En fait, c'est un commentaire plutôt qu'une question. Je voudrais revenir sur la question des clips temporaires. J'encourage, personnellement, avec mon expérience, j'encourage fortement les gens à ne pas hésiter à utiliser des clips temporaires. Le but, une des choses qu'on ne veut pas arriver dans une chirurgie des anévrismes, c'est d'être dans un point de non-retour. C'est-à-dire que l'anévrisme est rompu et que maintenant, vous ne pouvez plus enlever les clips temporaires, vous n'avez plus de possibilité de faire de dissection supplémentaire dans des bonnes conditions. Et aussi, ça peut être une cause de rupture qu'on peut l'avoir vue. C'est que vous n'arrivez pas complètement à disséquer de bien, par exemple, les artères. Par exemple, si je prends une artère de la comicante postérieure, vous savez qu'elle a sa propre couche arachnoïdienne qui la recouvre. Vous voulez ouvrir la couche qui est derrière avant d'appliquer le clip. C'est une cause fréquente, d'ailleurs, de rupture per opératoire lorsque vous appliquez un clip sur la comicante postérieure. C'est que la citerne n'est pas complètement ouverte. Vous avez un clip temporaire, vous êtes calme. Au bout de cinq minutes, vous craignez l'ischémie. Vous retirez votre clip. Ça ne s'inquiète pas. Vous attendez un cinq minutes et vous reprenez votre dissection tout calmement. Alors, ça vous permet d'équiper dans des bonnes conditions. Normalement, avec des clips temporaires, le risque de rupture intra-opératoire est très faible. Et en plus, ça vous permet de voir des structures autour, non seulement l'arachnoïde pour l'ouvrir, mais également les perforantes. Alors, mon point, c'est de façon très sécuritaire. Vous pouvez tolérer 18-19 minutes d'équipe temporaire. Mais ne faites pas ça. Utilisez cinq minutes seulement, sept minutes seulement, et attendez cinq ou sept minutes et reprenez. Il n'y a rien qui presse ici. On joue avec la vie. C'est la vie des patients ici. Si on prend une heure supplémentaire parce qu'on attend une demi-heure entre les clips, c'est bien. Il n'y a aucune raison de se presser dans ce genre de chirurgie. C'est une chirurgie qui doit être faite avec des étapes bien précises et de façon calme. Merci. Merci. Je tiens à féliciter mon ami, M. Salihie, d'avoir commencé cette chirurgie anivrismale, sachant qu'effectivement, le nombre d'anivrismes en Afrique est aussi important qu'en Europe. C'est un problème de diagnostic. Et la méthodologie que vous avez suivie pour implémenter ces techniques est exactement très importante. C'est la même méthodologie qu'il faut faire pour, par exemple, implémenter la pédiatrie, la fonctionnelle. C'est d'avoir d'abord la base, un peu le microscope, avoir une équipe neurochirurgicale, avoir un anesthésiste, puis essayer de voir un petit peu d'autres collègues qui pratiquent ça. Puis revenir au pays, avoir peut-être l'aide pour une semaine ou quelques jours d'un autre collègue. Et puis voilà, à ce moment-là, les choses vont commencer. C'est exactement ce qu'il faut faire. Je suis contre ces campagnes de personnes qui arrivent, opèrent deux, trois malades, sortent avec des photos pour qu'elles soient présentées dans des congrès internationaux. Ça ne sert à rien pour les neurochirurgiens locaux. Là, vous avez développé, vous allez certainement, comme ça a été dit hier, que chaque fois, vous allez pouvoir faire un cas plus difficile et ainsi de suite. Donc, félicitations pour le travail et j'espère vous voir avec d'autres séries, Inch'Allah. À mon tour, je vous félicite et c'est pratiquement dans le même ordre d'idées. Ça me fait rappeler les années 83, lorsqu'on a démarré avec le professeur Kondichi au service. On a eu beaucoup de difficultés et sincèrement, s'il y a un conseil à donner, c'est surtout former le personnel autour de vous. C'est très important. Depuis l'infirmier, l'infirmier anesthésiste, au bloc et au service. Quand j'ai entendu qu'il y a parfois des drains qui pendent par terre, il faut passer le message. Et un autre point très important, moi, je pense qu'il faut isoler la réanimation, la neuro, qui concerne la neurochirurgie, bien sûr. Et je vous donne une petite astuce qu'on a faite. Ce n'est pas une astuce, c'est une approche. C'est les bienfaiteurs. Moi, je pense qu'il y a toujours des bienfaiteurs. Il faut essayer de les rapprocher, de les toucher. On a réalisé même, j'étais président d'une association à l'échelle nationale marocaine médicale sur la réalité. J'avoue qu'on a équipé des blocs opératoires qui coûtent actuellement des milliards et même des unités mobiles grâce aux bienfaiteurs, aux organismes nationaux et internationaux. Je pense que vous êtes bien placé de le faire puisque vous attaquez une pathologie qui est lourde, qui demande beaucoup d'équipement et de formation. Et je suis prêt à collaborer avec vous en cherchant les bienfaiteurs aussi bien au Maroc qu'en Mauritanie, avec pratiquement le même peuple. Et merci et toutes les félicitations. C'est mon tour de remercier Cédric Mohamed et de le féliciter pour le début. Je me rappelle que quand tu as reçu le microscope, tu m'avais appelé au téléphone. Et par la même période, les années 20 sont arrivées. C'est incroyable. En tout cas, bravo. On te connaît. Michel, Hamdichi, tous les collègues au Maroc te connaissent avec tes idées. Je pense que tu vas apprendre énormément aussi de tous les soucis que tu as. On apprend toujours de ces erreurs et de ces imperfections. Moi, je voudrais juste revenir sur la communication de Madame Moutarboche, que je félicite. Merci beaucoup, Madame Moutarboche. Je crois qu'il faut que dans cette chirurgie, c'est très important la communication. J'ai adoré. Pourquoi? Parce que lorsque j'ai commencé à étudier les perforantes et je suis parti pour quelques semaines de temps en temps à la Faculté de Saint-Père à Paris pour disséquer. On voyait beaucoup de perforantes qui sortaient. Alors, de ce que j'ai appris, il faut qu'en moyenne, on a 14 artères sur la commune. Il faut les compter. On ne peut pas les compter. Ils sont en bas, ils sont... L'artère de Heupner, etc. L'artère de Heupner, elle vascularise et la tête du noyau codé et la capsule interne. Les perforantes, elles vascularisent toute la capsule interne. C'est incroyable. Et il n'y a pas de suppléance. Une fois qu'une part, c'est l'ischémie. C'est ça ce qui est incroyable au niveau des perforantes. C'est qu'elles sont toutes là. On dirait qu'elles ont la même fonction. Mais il ne faut pas qu'il y ait une qui manque. C'est pour cela qu'il faut absolument préserver les perforantes. En tout cas, tu as bien expliqué. Et je pense que la commune et les comptes antérieures, c'est le plus compliqué. Moi, j'ai toujours dit que s'il vient, on peut le disséquer. Il y a les lentilles qu'ilostriées. Mais les communicantes antérieures, c'est toutes les perforantes. C'est toutes ces anomalies que tu as montrées. Comme tu l'as bien expliqué, on l'a dit peut-être hier. C'est la dernière artère qui se forme sur le point Paget V. Et une fois qu'elle se forme, une fois qu'elle est deux cérébrales antérieures, elle doit se former. Et c'est la dernière. Il y a toujours des anomalies. On ne comprend pas pourquoi il y a des anomalies. Est-ce que c'est génétique? Est-ce que c'est dû à des facteurs dus à la grossesse? Personne ne sait. Mais en tout cas, bravo pour cette. Je pense qu'on devrait. C'est pour cela que j'ai pris le micro. Avec toi, puisque tu fais partie maintenant du comité vasculaire de la WFNS. Faire des cours, au moins chez nous. Peut-être inviter les collègues africains sur des particularités vraiment très précises sur le rôle des artères dans chaque endroit. Et là, c'est très important de comprendre quand la carotide, avant même qu'elle rentre, elle va donner le tronc hypophysique. Enfin, puis le tromélingo hypophysique, puis il faut que le chirurgien qui va faire la selle turcique et toute cette région comprend. Voilà, j'ai fini, M. Azuzi. Moi, je ne t'arrête pas. Non, c'est comme de nous arrêter, parce qu'il y a un temps. Alors, maintenant, je vais vous demander une question. Vas-y, vas-y. Non, juste pour vous féliciter encore pour cette série d'anévrises que vous avez présentée. Et pour dire combien il me paraît important aussi de revenir sur ces séries et l'analyse que vous avez faite. C'est ce qui permet aussi à chacun de voir un petit peu ce qui a été réalisé et puis de voir un petit peu quels ont été les succès, les échecs et puis de progresser. Et qu'effectivement, un anévrisme, mais comme un crânio pharyngéome, il n'est pas pris en charge de la même façon partout. Et qu'il faut faire avec l'équipe, les moyens humains, les moyens techniques. Et ce que vous nous avez montré est très impressionnant. Je tiens à vous remercier. Je voudrais remercier sincèrement les différents orateurs. Et félicitations aussi, ça a l'effet d'avoir pu démarrer cette chirurgie en Mauritanie. Je voudrais faire deux commentaires. Le premier et d'autres techniques concernant les anévrismes de la communicante postérieure. Je pense que techniquement, on n'est pas obligé d'ouvrir la vallée sylvienne. Si on fait un bon abord vers la base, on repère le neuroptique, la carotide, on fait fondre avec quelques brides d'arachnoïdes, on peut le cliquer sans toucher à la vallée sylvienne. Merci. Je pense. Deuxième élément, commentaire. Je pense qu'en matière de chirurgie vasculaire dans notre pays, je pense qu'il y a encore des occasions d'amélioration. Je fais allusion aux anévrismes complexes non traités. Je pense qu'il faut développer le bypass. Le bypass, c'est un certain nombre d'anévrismes qui ne sont pas, on peut dire, tout simplement pas traités. On a fait beaucoup de progrès, bien sûr, grâce à nos pionniers qui ont pu démarrer cette chirurgie. On en a près d'eux. Ils en sont remerciés, mais je pense qu'il y a encore des choses à améliorer dans ce sens. Merci. Merci. Un rapide commentaire, puis ensuite un autre. Pour ce qui est de la communicante postérieure, s'il y avait une raison pour ouvrir la vallée sylvienne, c'est pour bien voir l'artère choroïdienne antérieure. La meilleure façon de protéger l'artère choroïdienne antérieure, c'est de l'avoir. Il est souvent près de la bifurcation et de façon à bien voir la bifurcation carotidienne. Il faut ouvrir au moins la partie proximale de la vallée sylvienne en incisant bien sûr le gamme en sylvienne proximale. Ça serait la raison pour laquelle. Mais mon commentaire, surtout, j'ai beaucoup apprécié la conférence de l'auteur Boutard-Bouche qui nous montre encore l'importance de bien connaître l'anatomie. Elle est très bien exposée et c'est l'élément essentiel, c'est la première chose à faire. Mais ça ne s'arrête pas là. Le problème que je vois souvent, c'est que les gens peuvent réciter par cœur toutes ces variations des artères. Ils peuvent nommer le nom des citernes ainsi que tout leur contenu. Mais l'application chirurgicale de ceci, c'est la suite. Et souvent, je pense que ça manque la suite. Qu'est-ce qui arrive après ceci? Comment ça influence nos gestes chirurgicaux? Pour ceux qui étaient là au cours d'il y a deux jours, alors chacun de ces orientations que vous devez connaître et qui a été bien exprimé, vous devez connaître quel est l'impact de ces variations en haut, en bas, en arrière, de côté avec les perforantes, les autres artères. Et comment, à chacune des étapes, de l'approche, l'approche chirurgicale pour l'exposition initiale, comment ces variations peuvent influencer la rupture ou non, pour parfois. De même manière, connaître l'anatomie des citernes, ça va vous montrer, si vous connaissez bien les membranes externes et les ligaments internes, ça va vous guider la main pour aller de façon très structurée. Mais je ne veux pas... Merci, professeur Bojanowski, pour votre commentaire. D'ailleurs, je vous remercie d'avoir mis le doigt sur un... C'est un point très important pour le clippage temporaire. Donc, j'avais montré deux vidéos. Une où j'avais mis le clip sans clip temporaire. Ça se présentait très bien. La deuxième, c'est plutôt pédagogique. C'est pour voir la rupture vasculaire et ce qu'il ne faut pas faire. Parce que parfois, on est très confiant et on met notre clip. Et il est mal placé. Donc, on n'a pas suivi toute la vidéo pour voir la décompression de l'anibrisme. Pour répondre aussi au professeur Aït Benedi, parfaitement, on n'ouvre pas toujours la vallée sylvienne. D'ailleurs, la première vidéo, il y a pas l'ouverture de la vallée. Sur la deuxième, si, parce que c'est un anibrisme G1. Donc, on a dû ouvrir pour avoir une bonne relaxation du cerveau. Donc, voilà. Donc, c'est pas un actif d'ouvrir la vallée sylvienne. Merci. Merci aux différents orateurs qui ont présenté des exposés clairs par rapport à la chirurgie anibrisme G1. A mon sens, si on peut s'accorder qu'il y a des standards par rapport à cette chirurgie, notamment l'étude de l'anatomie, l'étude préopératoire, le planil chirurgical, la bonne détente cérébrale, le bon contrôle proximal, ce qu'il faut faire dans la dissection de l'anibrisme pour bien limiter le collé. Ça, c'est les standards qui sont indiscutables. Néanmoins, ce schéma, ce schéma chirurgical peut changer d'un patient à l'autre, même en opératoire. Je m'explique. Donc, tu planifies le schéma et tu trouves que, voilà, il y a une variante sur laquelle qui n'était pas évidente sur l'artérior. On est obligé de modifier notre stratégie opératoire. Même chose avec tous mes respects par rapport à Saurbouzanowski. Par rapport au clippage temporaire, je ne pense pas qu'on peut en faire un fondamental obligatoire dans la chirurgie des anibrismes. Ça dépend de comment ça se présente. Est-ce qu'on est obligé de le faire ou pas? En ce sens que si à la dissection, on voit bien qu'on peut clipper un anibrisme sans être obligé de le faire, on le fait. Mais chose est une qu'on doit par la suite, après l'application des clips, vérifier est-ce qu'on a pris tôt l'anibrisme dans le clip ou pas? Ça, c'est mon premier commentaire. Deuxième commentaire, c'est par rapport au temps d'application du clipage temporaire. C'est pas, c'est pas, c'est pas, c'est pas, c'est pas, c'est pas le temps de durer. Et des fois, on l'applique avant, avant, avant l'application totale du clip. Et des fois, ça se trouve que à l'application des clips, il y a un pépin, ça se rampe et on fait le clipage temporaire. Donc, il n'y a pas, il n'y a pas un standard qu'on, à mon sens, qu'on va appliquer à toute chirurgie anibrismeuse, au moins pour le clipage temporaire. Merci. Que ce soit pour le clip temporaire, l'utilisation des cartères, il n'y aura pas de dogme. OK, c'est selon les conditions de mon point, c'était surtout de ne pas hésiter par craignant l'ischémie cérébrale. Merci. Moi, j'ajoute juste un petit élément pour Mme Boutreboche, c'est que notre connaissance concernant la vascularisation cérébrale avec ces variantes, il change selon la technique en pratique. Moi, quand j'avais fait mes études anatomiques, par le latex, par les résines, c'est pas les mêmes données que par l'encre de chimie. Ça veut dire, ce qu'on voit, c'est pas la réalité profonde de la chose. Mais si on veut approfondir notre connaissance, il faut faire une étude par l'encre de chimie. Et vous allez découvrir une autre vascularisation, une autre approche. C'est ce qui a été fait par notre maître tous, professeur Lazor. Merci. Donc, je donne la parole pour présenter la dernière communication. So, as I said, spinaidural arteriovenous fistula are quite rare pathologies, but the most frequent among arteriovenous malformation of the spine. The symptomatology, as you know, is due to venous congestion, secondary to venous hypertension. Which is very important is to understand the pathological anatomy and the site of the shunt. The site of the shunt is located in the dura mater and usually in the dorsal aspect of the dural sheet of a nerve root, as you can see on this picture. On this picture, the shunt is here and the nerve root is there. The vein, the drainage vein of the spine dural arteriovenous malformation is located inside the dura mater. So, you have to open the dura mater to dissect the vein and to clip the vein. And usually, as you can see here, it follows the nerve root. But sometimes, it can be in between. And on the pre-operative examination, the drainage vein is located usually coming with the nerve root and located below the pedicule on the same side. As I said, physiopathology, it's a congestive venous myelopathie, which is a progressive one. I will just show you our theory. The objective of this theory was to define and to describe the main characteristics of the spine dural arteriovenous fistula, the management strategy and the step-by-step surgery. So, it is a retrospective theory. We split the patient in between two groups, group 1 with a pre-operative MRS between 0 and 2 and group 2 with a pre-operative MRS between 3 and 6. We also assessed the motor sensitive and genitosphincterian symptomatology before a surgery. So, we analyzed the total of 31 patients, which were four females and 27 males with a median age of 65. In the first group, the less symptomatic group, the mean delay for diagnosis was more than two years. Whereas in the group 2, it was shortest delay, but as you can see, again, too long delay for the diagnosis, it was around eight months. So, we have, you know, the typical presentation. These are atypical presentation with some vascular dilatation with an absence of oedema, and the patient was asymptomatic. It was a foretreat discover, and this is a video of two syndromes, and the imaging showed a nearly normal MR with a thoracic fistula. So, looking at the MR imaging, which is the gold standard to make the diagnosis or to suspect spine dural arteriovenous, it's abnormal in 90% of the cases, with intramedullary oedema in nearly all the cases, but not all, and dilatated vessels in 90% again. We, nevertheless, we had four cases of oedema without dilatated vessels in this series, and we have two cases of dilatated vessels without oedemas. The confirmation of spinal dural arteriovenous fistula rely on the medullary angiography, and you know that you have to opacify all the arteries that potentially give a dural feeder through the central nervous system. That is to say, not only the segmental arteries, but also the sacral arteries, the vertebral arteries, and the external carotid arteries. So, the medullary angiography allows you to spot the level of the fistula, which was mainly thoracic in the vast majority of the cases, but also the side of the artery feeding descent, and the presence or absence of the anterior spinal artery or anterior or posterior spinal artery at the same level or at an adjacent level. So, looking at all the spinal angiogram, we have two radiculomedular arteries at the same level, and in six cases, we had one radiculomedular artery at a level below or at a level above. So, those situations, and especially the exiting of radiculomedular artery at the same level, is a formal contraindication for undervascular treatment. So, this is an illustrative case with a spinal IVM. As you can see, the shunt, this is the venous drainage. The localization of the shunt is here, and at the same level, you have an anterior spinal artery, as you can clearly see on this anterior-posterior view and on this lateral view here. So, treatment strategy. Whatever the treatment you choose, you have to exclude the drenuous vein. This is your target, not the shunt, but only the drainage vein. And the treatment was performed around one year after the onset of the symptoms. And we performed 45 treatments for 31 patients. That is to say, when we checked the results, 1.5 treatment per patient. There were 28 endovascular treatments and 17 surgeries. So, this is a case of embolization with glue. This is the venous drainage. This is a selective catheterism of the feeding arteries with the micro catheter. This is no pacification with some contrast. And then, you can see the hyper-dentity of the glue. The objective is to fill the venous drainage. And you can't assess a definitive cure unless there is some material, some glue inside the venous drainage. So, this is a risk factor for endovascular failure is indirect vascularization due to longer or tortuous feeders and thinner feeders. So, looking more closely to our series. So, we start from 31 patients. And then, we tried the endovascular treatment in 23 patients. And the first treatment with endovascular, the first tentative of embolization, had 50% of failure. And then, there was a second attempt with, again, some nearly half percent of the failure. Whereas, each time we perform surgery, we were managed to cure all the different fistulas. And this is important because there is a delay between each embolization or each treatment schedule. And for example, for the three patients who had two attempts of embolization, there were more or less one month. And you know that the symptomatology may have been worsened during this period. So, our conclusion was that endovascular treatment allowed to have a direct and a complete cure in 65% of the patients, where surgery was 100% of the patients. Of course, the result, all patients improved. We had no complications except one infection in one surgery. And we have one complication with the posterior radiculomedular artery ischemia, with some neuropathic pain in the group of embolization. Clinical improvement was nearly the same in both groups. And after this analysis, we decided to stop the multiple attempts of embolization. So, when you have a suspicion of the spine, the ural arteriovenous fistula, you may try one embolization. And if you have failure, you just put one coil to locate the seat of the fistula, and then the interventional neuroradiologist have to send the patient for surgery. Just a quick illustrative case. It's a thoracic, a typical imaging for a thoracic spinal DAVF. The drainage vein is just below the level of the pedicule. The main difficulties, of course, is to spot the level. As it has been said, the wrong level, operating a wrong level, is a quite useful, a quite common mistake. So, we have to stick to the basics. The right patient at the right level and the right side. And since years, since decades now, we put some coils in the ventral arteries to spot the level of the fistula. So, this is the level of the fistula. In the operating room, to be very pragmatic, you just put a needle at the level, and then you make an x-ray, and you superpose the coil with the needle, and then you draw your cutaneous incision very quickly. Unilateral approaches. You drill the lamina. Then you open the duramater. You look for the drainage vein. You dissect. You cut the arachnoid. You dissect the drenuous vein from the nerve root. You may use the Doppler. Usually, it's a thicker vein because of the arterial, and just put clips. And then you divide the vein. So, there is not much a big issue of this surgery, and the biggest issue, of course, as I said, is to operate the right level. Closure in a standard way. Follow-up. Of course, clinical follow-up. MR imaging. And if you have worsening, I would suggest to perform again an MR, and sometimes the permedullary angiography. So, as a final conclusion. So, spinal dural arteriovenous has to be evocated when there is edema or dilatated vessel on the MR. Recent data suggest to perform primary surgery, which has a higher rate of exclusion and less morbidity. And, of course, any atypical evolution during follow-up has to perform some new imaging like MR or medullary angiography. Thank you for your attention. Thank you very much. Just a comment. And we had this conclusion with our endovascular team mainly more than 20 years. So, from the day to day, they never make embolization. For they just, when there is fistula like that, they just send the patient to first surgery because they recognize the high number of records. So, there is, yeah. So, there is something that we applied without endovascular. They don't send any more. They don't do any more endovascular. So, we had this conclusion. Thank you. So, just comment. Vous étiez en avance. On a mis un peu de temps à le comprendre. Non, c'est les endovasculaires qui étaient un peu plus, disons qu'ils ont compris qu'ils avaient des complications. Possibly. They have mostly patients. And they have to see that the patient has recurred. So, they just. With Professor Hassani. And the men, even with, we have to be very careful because even if at the end of the embolization, you don't see the fistula, you have to be sure that there is some glue material in the vein because otherwise there may be the rate of recurrence is higher. Sometimes the glue material is only in the shunt and there is a high rate of recurrence in the coming years. Thank you very much, Professor Brinson, for the insightful presentation on the duro atrovenous vitro on the spine. We may not have the lecture of the investigations in our setting and maybe eventual treatment, endovascular or surgical. But I wanted some insight for us young neurosurgeons who are here in our clinics, in our resource-constrained environment. What are the high index of suspicion in terms of the symptomatology? How can we suspect that this patient could be having a duro atrovenous fistula? Thank you. You mean you ask about the clinics? Yes, another patient that comes to the clinic. It's usually a man around 60 with progresses, symptomatology with myelopathy, ataxi, sensitive deficit, motor weakness and increasing very progressively. And you have to make it very difficult without an MR. But I suggest every time you see a spinal MR, you just have a look to the conus and you have to check that there is no edema inside the medullary conus. Okay, the last question for me. I want to know the number of patients in which in your series you do surgery more than once. you do surgery. So, in our theory, we have one case with two surgeries because we have a wrong level, but it was before the technique of the coil. And since we applied systematically this technique, we don't have any more redos. But we had a discussion with Professor Bozjanowski. I personally think that control on geography is needed because sometimes the symptomatology is quite, and the symptoms are quite intense. And patients usually are referred from far away. So I want to be sure that the fistula is cured. Professor Bozjanowski was a huge experience. And sometimes just when you will tell us that sometimes you don't ask for control, or the DSA control. Si je vois un improvement ou si le patient a only symptômes, je ne répète pas l'angiographie right away. Je préfère suivre ce patient et je répète l'angiographie si il n'y a pas de la différence de la T2 change dans le MRI. Si le patient a un déficit c'est très difficile de suivre ce patient. C'est peut-être une bonne raison de faire l'angiographie mais si le patient improves ou si les symptômes sont très mild c'est ok c'est très difficile de suivre ce patient. C'est une bonne question parce que souvent ces patients arrivent très tard parce que la diagnosis est souvent faite très tard. Juste pour me rappeler qu'on doit penser à cette maladie quand on voit un patient avec une maladie de myelopatie. Dernier commentaire par Mme Boutre-Mouche. Juste je voulais attirer l'attention parce que c'est visant la technique du COI mais si ce n'est pas possible dans notre environnement moi personnellement après l'angiographie le jour même de l'angiographie je laisse un dirham ou une trombone sur le D9 tout récemment d'ailleurs et sinon j'avais une fois demandé à M. Ernest Niemi et il avait dit qu'on pouvait injecter dans le site injecter de l'encre bleue de l'encre de Chine stérile et que c'est vraiment et ça permet de faire une hémilaminectomie ou avec une petite résection alors j'ai un commentaire sur le tatouage cutané ou la mise en place d'un dirham c'est que un euro ça peut être c'est qu'il y a une certaine profondeur et qu'on peut avec certains degrés c'est comme l'hème discale quand on s'enfonce on peut tomber soit sur l'étage en dessous soit sur l'étage au dessus et ensuite on ne sait pas où on est donc ma préférence ce serait déjà deux il faut encadrer la lésion donc je pense que le mieux c'est de prendre les fiduciaires de l'IRM vous avez les fiduciaires maîtroniques pour faire de l'IRM qui ne coûtent pas cher vous les mettez sur la peau et ça se voit aussi sur le scanner donc c'est une bonne mais je pense qu'il faut en mettre deux pour avoir une idée et pas simplement un seul donc avec ça je remercie les orateurs et je remercie l'aimable assistance et surtout qui ont enrichi ce débat et donc je donne la parole à notre président pour le chers maîtres mes chers amis on passe au deuxième symposium de la manifestation ce symposium il concerne l'apport de la neuronavigation en neurosciologie et on va commencer par entendre monsieur Hamza Abou Salamé qui en souhaite la bienvenue je lui laisse la parole tout de suite avant d'entendre professeur qui va animer ce symposium par son intervention intitulée Utility of Navigation Systems in Interacranial Timor Surgery thank you thank you very much it's my pleasure and glad to be here today attending this great congress big thanks to the president and organizer and all participants speakers and midware in preparing and in scheduling this great congress I will start my presentation with Navi-Int image guided surgery ClaroNav or Navi-Int it is not a newcomer in navigation business or navigation companies maybe the name is new but we have more than 25 years experience in this kind of surgical equipment we have very long experience in developing and manufacturing the tracking system for navigation devices and the image guided softwares and we have very powerful tracking system with more than 1500 tracking devices in the market I will start my presentation with very simple question why do we need navigation system I know this the answer maybe it is well known for all of you but we need navigation for many benefits for the surgeon and patients and healthcare providers first it improves the surgical accuracy it reduces the revision rate and decreases the tissue damage and reduces the recovery time and gives and enables minimally invasive surgery percutaneous surgery and preoperative planning reduce the stress and also the operating room cost till now we have some limitations or drawbacks for the current navigation system despite of all benefits of available navigation systems the surgeons are routinely used this technology but still we have some reasons that make some obstacles to use it in our daily practice one of them is the setup process it is very sophisticated setup process also the user interface it is complex to operate the navigation system in addition to that we have high cost and very expensive budget to buy and to use the navigation systems from the last question why do we need the navigation system and also the available current navigation systems we decided to have Navient with this kind of features so Navient it is a simple accurate affordable system what we mean by simple it is a quick and easy setup to handle the equipment inside OR compact portable and the user interface intuitive accurate without accuracy we cannot use navigation so we have very fast and accurate registration process and we have greater accuracy since we are using optical tracker and we are manufacturing this optical tracker affordable for many reasons since we are manufacturing our own tracker and we are using reusable sterilizable instruments and we don't have ongoing cost and consumables so the system in terms of using it is the most affordable system in the market regarding the design we have this navi int card it is compact and lightweight and it can move up to 190 centimeter the weight of the system is 30 kilogram and we are using touch screen 27 inch and we are using super powerful computer with 16 giga ram and 1 terabyte drive some software features we can use USB or any kind of data transfer to import the patient scan we do support the fast image fusion and we do support the segmentation for the tumor or we call 3D planning and virtual craniotomy and we are doing anatomical and surface matching or surface or trace registration we also support the biopsy applications and virtual tip extension for planning and we can support any kind of image modality also it comes with easy manipulation for the 2D and the 3D images and we support video documentation for the entire time of the surgery so you can find a video for the surgery also we have some smart zoom features and we do remote support and software update usually the registration takes less than one minute based on landmark registration technique and trace based registration the tracking device that we are using is optical infrared tracking device supports live video stream and the accuracy of the tracking device itself is 0.2 millimeter which is really very superior accuracy also this tracking device support the permanent markers and when you have permanent markers so you can use reusable instruments in general the optical tracking compared to the electromagnetic tracking is higher because we don't have any interference from the middle and we don't have wires and also it is simpler and user friendly this is the setup for our instruments as I said it seems sterilizable instruments we support universal trackers to calibrate any third party instruments like if you are doing neuromonitoring you want to calibrate your stimulation probe or if you are using ultrasonic aspirator you can calibrate the hand piece also you can yeah the main instruments are pre-calibrated so you don't need to verify your instruments interoperatively because it comes pre-calibrated and you can just use it directly we have three kinds of instruments one cranial set for cranial application and cran brain surgeries and we have another one for biopsy and we have one dedicated for skull base and trans nasal applications also we provide a training kit for training purposes software workflow yeah it's intuitive software so basically it is five stages software you need to launch the application then you will get the import window to download your scan then you can explore and review the patient data if you want to do fusion you can do it in this stage if you want to do fusion or merge in planning stage you can start with selecting some landmarks for registration and you can do planning segmentation for the 3D tumors or any other structure also for biopsy you can do planning for your trajectory and you may use the trajectory views or prob eye view also if you want to plan your bone flap you can do virtual craniotomy and create a model for that after that we go directly to setup stage it is very unique stage it gives you the ability to know exactly where to place the device inside OR and also gives you good view to the patient side and to your instrument then you start with your registration and after collecting some points you will get some calculated deviation error to know exactly how much the accuracy of your registration stage number 5 navigation you are ready to navigate your instrument and to do planning for the tumor or for the biopsy and you can use all features I mentioned in this stage also I want to share one of some reported cases I did using this system by the way I'm using the system for more than three years in as I said I'm covering the clinical part so I'm supervising all activities for our systems in the market maybe I can select this case it was craniotomy for petrous apex cholesterol granuloma and my target here is just to show you the accuracy of using this system this patient has yeah this cyst and the target for the surgeon he told me I need to access this area surrounded by red here red circle and I want to drill it so we started our procedure and I did the registration and we tried to have good accuracy on the area of the tumor after that we confirmed this under navigation and the surgeon drill it and this was the outcome so this was before the surgery and the interoperative we confirmed this and the last image was the drilling area here quickly I can also get another case it was ventricular tumor so for that case we prepared T1 MRI image with contrast and we prepared the setup and we placed the system and the surgical approach was transcortical transventricular based on navient planning so we used for this the tip extension feature to know exactly our direction and trajectory to the tumor and using the instrument we keep using it interoperatively to guide us to reach that tumor and to make the needed restriction another interesting case was during the pandemic it was excision for occipital loop small legion I remember it was less than one centimeter 10 millimeter and it was on the occipital loop and the surgeon he used to do sitting position and this is very challenging position for us during registration but using our instruments and without fiducials we managed to have very good accuracy and also for this since the tumor was deep we used tip extension to follow the direction and before that here we check the accuracy and we try to get good accuracy on the occipital loop to be sure that we have good accuracy in that area and we follow the tip extension and we verify our location using the navigation to restrict that lesion yeah so this is briefly Navient and I would like to ask all of you to come we presenting Navient here in the exhibition area please you can it's our pleasure you can come and we can do a demonstration on the system in cooperation with our partner here midwear and thank you all for your attention to this presentation thank you who don't speak french in the floor who don't speak french so i will do my presentation in french but the slide is in english so should be chers chers amis on m'a demandé de de parler de l'intérêt de la de l'intérêt de la de l'intérêt de la de la de la neuron navigation et dans les tumeurs du système nerveux enfin dans les tumeurs cérébrales je vais essayer de montrer un peu notre expérience sur ça avec beaucoup de technologies d'ailleurs vous allez voir et de montrer l'intérêt de la neuronave moi qui fais partie de la génération qui a commencé la neurochirurgie avec les mesures du scanner uniquement il n'y avait même pas d'IRM et donc vous allez voir que finalement la technologie facilite énormément les choses nous avons fait la transition toute ma génération a fait la transition ils ont donc utilisé la neuronave utilisé toute cette alors la localisation clinique des lésions du système nerveux est devenue possible lorsque les médecins ont commencé à comprendre l'organisation spatiale des régions fonctionnelles en fait le tout est d'éviter les régions fonctionnelles la précision de la localisation anatomique et fonctionnelle a été considérablement améliorée et la capacité à identifier les tumeurs et les autres cibles chirurgicales est devenue de plus en plus précise à mesure que les systèmes de coordonnées stérotaxiques ont émergé donc depuis l'excel et ensuite il faut savoir que depuis les premières mesures c'était très intéressant de lire toute la littérature bien avant le 20ème siècle les neurochirieurs ont essayé de mettre des cadres des mesures etc il y a même des documents alors qu'il n'y avait même pas d'imagerie il y avait des documents qui essayaient de préciser de faire des précisions sur des localisations tumorales mais c'est en 1950 que Spiegel et Wissis ont inventé les premiers instruments stéréotaxiques à usage unique pour les humains et lancés à ce niveau là donc trois facteurs nous ont poussé à développer la navigation de la chirurgie telle que nous la connaissons aujourd'hui c'est la neurochirurgie en fait c'est la neurochirurgie qui a poussé les boîtes et toutes les boîtes technologiques leur a demandé on veut une précision sur une région donnée du cerveau mais également la stéréotaxie la stéréotaxie a énormément aidé également et surtout l'imagerie nous allons le voir alors la neurochirurgie a été la première discipline chirurgicale à adopter la navigation les procédures neurochirurgicales soutenues par la neuronavigation ont commencé par les biopsies comme ça a été dit puis vers les visées pédiculaires qui ont été faites en 1986 donc vous imaginez il y a quand même plus de 30 ans ils ont présenté leur méthode de résection tumorale associée et puis ils ont injecté l'image dans le microscope c'est ce qui se fait actuellement d'ailleurs peu de temps après c'est à dire en 1987 d'autres auteurs ont introduit les premiers systèmes de bras navigables alors exprès j'ai fait cette diapo pour notre génération qui a commencé on avait des problèmes de diagnostic en fait donc problème de diagnostic préopératoire on avait l'angiographie on avait même pas le scanner l'IRM puis t'apparait le scan puis t'apparait l'IRM mais c'était un but diagnostic mais une fois qu'on avait ces images il fallait les localiser avec précision pour ne pas faire un énorme volet et juste juste après effectivement beaucoup d'instruments ont été introduits beaucoup d'instruments ont été introduits à savoir le scanner l'échographie la stéréotaxie l'IRM et puis bien sûr la neuronave qui va devenir la base de la localisation alors la stéréotaxie cet après-midi vous allez écouter Mérim Aitmenili qui va parler de l'expérience de la stéréotaxie que nous avons réalisé alors le but c'était toujours depuis des décennies et d'enlever toute la tumeur comme le disait le professeure Leitman tout à l'heure l'intention du neurochirurgien c'est d'aller tout enlever mais en fait c'est aussi enlever le maximum et elle a été considérée comme une note très importante dans le pronostic surtout des glions et puis des analyses rétrospectives des données volumétriques ont été utilisées pour démontrer une forte corrélation entre l'étendue de la lésion la survie et surtout l'utilisation de la neuronale qui est devenu un élément courant dans les tumeurs de la base même dans les tumeurs de la base du crâne et surtout pour décider une stratégie opératoire et aller dans des régions connues anatomiquement mais non visibles par rapport alors plusieurs articles ont été publiés dans ce sens je vais pas on a pas assez de temps pour en parler juste pour dire qu'en 2011 déjà il y avait un essai sur des glions de haut grade qui ont utilisé la navigation qui ont utilisé la navigation qui ont utilisé la navigation et l'IRM alors ils ont démontré que l'amélioration spectaculaire du pourcentage des patients chez lesquels une résection radiologiquement complète a été obtenue autour de 98% pour le groupe IRM pair opératoire contre le groupe témoin alors le système utilise les bras je vais pas revenir puisque ça a été dit des caméras infrarouges doubles ou un système électromagnétique il y a plusieurs machines je ne reviens pas là dessus et la neuronavigation va reposer sur l'enregistrement spatial des repères anatomiques dans l'environnement opératoire ce qui un petit peu autrefois était du domaine de la fiction puis ces repères identiques vont se faire sur un plan 3D et sur une reconstruction d'images les composantes du système comprennent un module du traitement d'images informatisés un cadre de référence et un pointeur ce pointeur que vous voyez sur cette image là avec mon équipe c'est un pointeur qui permet de pointer la tumeur et de vous montrer avec précision voilà en gros si vous voulez ce qu'on ce qu'on devrait avoir dans un bloc opératoire j'en parlerai un petit peu tout à l'heure très rapidement avec bien sûr la neuronave et avec tout le matériel alors je ne sais pas si j'aimerais interpeller ces bouss d'ouvre quand on a démarré la neurochurgie à casa quand tu étais bien avant moi là-bas tu te rappelles du bloc opératoire qu'est-ce qu'il y avait si on nous avait dit on nous avait montré cette image on nous aurait dit voilà ce que vous allez où vous allez travailler on ne l'aurait jamais cru c'était de la fiction alors donc voilà quelques cas voilà un cas de tumeur frontal où on fait où on fait où on fait le repérage où on va pointer et comme ça ça a été démontré tout à l'heure ça ne pose aucun aucun problème voilà une intervention que j'ai réalisée avec mon ami le professeur à Marrakech avec l'appareil qui vient d'être présenté à l'instant l'appareil de neuronave on l'avait donc on l'avait essayé à Kazaï à Marrakech qu'est-ce qui se passe ici s'il vous plaît là pourquoi ça devient noir à chaque fois et voilà le résultat qu'on devrait avoir alors regardez ici finalement quand vous allez faire c'est pas possible ça il y a quelqu'un dans la technique là voilà ce qu'on devrait avoir après repérage c'est juste la tumeur et vous voyez les limites pratiquement pratiquement les limites de la tumeur par rapport au parenchyme ça et là en bas c'était un méningiome on est parti directement sur le méningiome on est parti directement sur le méningiome et donc vous voyez que vous n'allez même pas voir vous pouvez quadriller le méningiome un peu un peu il s'allez de la tumeur pour la tumeur et dans la tumeur Voilà donc le centrage de la tumeur qui permet d'être carrément sur la tumeur. Je ne comprends pas là les amis. On peut enlever la chose qui est au milieu là ce n'est pas la mienne. On peut enlever la chose qui est au milieu là ce n'est pas la mienne. Donc voilà ce que je disais. Donc voilà en gros ce qu'on va avoir. Quelques exemples. Voilà quelques exemples avec différentes étapes. Après ça devient de la microchirurgie. Alors la neuronavigation il y a plusieurs modalités. Il y a deux principaux types d'ensemble de technologies associées à la... Deux principaux systèmes qu'on peut ajouter c'est l'IRM où d'autres auteurs ont utilisé également des techniques de cartographie cérébrale associées. telles que l'électro, cartographie ou même l'échographie. Alors je vais essayer de vous montrer quelques exemples. Là voilà un exemple où la technologie de l'image utilisée est l'IRM fonctionnel ou l'IRM de diffusion. On peut les voir par rapport à la tumeur. Et voilà donc aussi l'IRM fonctionnel que nous avons utilisé chez nous. Est-ce que c'est possible d'arranger ça s'il vous plaît ? Non, je vais vous reparer. Il est bien. Oui, c'est bien. Oui. Sous-titrage ST' 501 Merci, merci. Alors, donc, voilà ce qu'on peut associer à la neuronave, c'est une IRM fonctionnelle et une IRM de diffusion. Et on peut très bien surfer, on va dire, entre les zones fonctionnelles. Mais le plus important, c'est la neuronave. C'est elle qui va nous diriger vers la tumeur. Alors, certains auteurs ont rapporté que l'IRM fonctionnelle est le moyen le plus fiable pour localiser les airs motrices. Mais c'est très, très discuté par rapport à d'autres collègues qui ont utilisé uniquement d'autres moyens. Voilà ce qu'on utilise actuellement dans notre hôpital. C'est des IRM neuronave avec IRM fonctionnelle. Comme vous voyez ici, vous allez voir encore d'autres exemples. Donc, vous voyez qu'on peut voir la tumeur par rapport à l'alésien. Comme vous voyez ici, elle est loin du festopéramidal. Et on sait, on est plus ou moins tranquille en opérant une tumeur comme ça parce qu'on sait que le patient... Pratiquement, on prévoit que le patient ne va pas avoir de problème de déficit. Alors, ici, c'est une autre... C'est un autre patient. Regardez comme c'est très intéressant. Regardez cette image. L'IRM, elle est là. Le festopéramidal, on le voit. Même les autres festos d'association. On voit que les tumeurs, comme vous le savez tous, refoulent toujours les festos. Elles n'envahissent pas. Donc, c'est ce qui vous encourage, comme on l'a dit tout à l'heure dans la première discussion, à aller faire le mieux, aller faire le maximum par rapport à la tumeur et ne pas se contenter d'être partiel et de faire de la biopsie. Alors, vous voyez ici, là, on voit pratiquement toutes les structures fonctionnelles. Il est évident que l'injection de l'image dans le champ du microscope est très intéressante parce qu'elle permet à l'auteur de ne pas se détourner de temps en temps pour regarder l'image et de continuer à regarder dans le microscope. Ceci est très important parce qu'on peut l'utiliser comme ça, comme on peut embarquer dans la neuronave quelques instruments. Je vais vous montrer quelques exemples. Alors, la précision de l'IRM, la précision en utilisant l'IRM avec la neuronavigation, donne un positionnement de 2 à 3 mm, pratiquement équivalent à la stéréotaxie. Mais on sait que les facteurs qui provoquent un déplacement du cerveau ou une lésion qui est kystique quand on l'évacue ou la décompression du cerveau peut entraîner un phénomène de brain shift. Ce qui va donc donner d'autres mesures. Alors, il ne faut plus à ce moment-là utiliser, il faut se fier à son instinct, à son expérience. Et c'est pour cela que je dirai certainement à la fin de la conclusion que les outils de neurochirurgie sont très importants et sont pratiquement devenus indispensables. Mais la qualité du neurochirurgien, son expérience, sa manière de conduire l'opération et même d'enlever tous les instruments et de continuer sans les instruments est très importante. Alors, autre chose, il ne faut pas se baser sur des images anciennes parce que, par exemple, dans les glioblastomes, ça évolue très vite. L'œdème évolue très vite. On peut avoir des repères complètement différents. Alors, nous utilisons également l'échographie en coordination avec la neuronavigation. Et comme vous voyez ici, parfois, elle peut être très, très utile, surtout quand vous avez une image de qui-ce que vous avez qui a faussé votre repérage. À ce moment-là, vous êtes perdu, vous ne savez pas où vous êtes, mais l'échographie peut vous donner le temps réel de la lésion et vous pouvez corriger le problème. Donc, l'échographie est devenu aussi un arsenal, dans l'arsenal chirurgical, et devenu un instrument assez important. En plus, elle ne coûte pas très cher. Voilà quelques exemples. Voilà, si vous voulez, ici, par exemple, dans cette chirurgie, on a embarqué, comme vous le voyez ici, le bistauré à ultrasons. Et il ne faut pas l'embarquer quand vous n'avez plus de repères. Une fois qu'on a toujours les bons repères, on peut embarquer des instruments, plusieurs instruments qu'on peut embarquer, le bistauré à ultrasons, et tout ce qu'on veut, des pinces, des pinces à tumeurs, et tout. Voilà un cas où, à la fin, par exemple, ici, à la fin, vous allez voir que, pratiquement, en utilisant, bien sûr, la neuronave, en a été pratiquement totale, comme vous le voyez sur cette image-là. Alors, les questions qu'on peut se poser, parce que dans un symposium, en général, il faut qu'on se pose un certain nombre de questions, les questions qui se posent, est-ce que la navigation améliore la capacité du chirurgien à opérer, à évaluer, à aborder les tumeurs cérébrales, puisqu'elle est actuellement largement utilisée ? Et pourquoi l'effet des résultats chirurgicaux est-il difficile à détecter, c'est-à-dire qu'il n'y a pas beaucoup de publications ? En fait, une des explications possibles est que la navigation sur l'étendue de la résection peut être atténuée par les limitations connues de la technologie. Mais maintenant, on sait que la technologie va très vite, très rapide, et cette technologie va corriger, elle est en train de corriger toutes les imperfections. L'utilisation du scan, de l'IRM ou même de l'échographie peut être utilisée pour améliorer cette chirurgie, mais il est difficile aujourd'hui. Personnellement, moi, je disais, ce que j'ai appris avec mes maîtres, la localisation. On arrivait très bien à localiser les tumeurs. Mais lorsque j'ai vu la neuronave, je ne me casse plus la tête, entre guillemets, à faire du repérage, je vais directement avec la neuronave, ça prend quelques minutes, et le problème est réglé. Donc, aujourd'hui, pour moi, personnellement, il est difficile d'aller sur une tumeur sans neuronavigation. Alors, voilà l'intérêt, étant donné que c'était ça ce qu'il fallait que je vous présente, l'intérêt de la neuronave publié par plusieurs articles que vous voyez ici, un petit peu partout dans le monde. Et la conclusion est la suivante. Les systèmes de neuronavigation les plus utilisés aujourd'hui sont limités par leur dépendance aux images, mais maintenant, avec la technologie, tout est en train de changer. Les futurs systèmes vont intégrer les IRM et vont améliorer la précision de la neuronave pair-opératoire. Mais l'IRM pair-opératoire reste très chère, difficile à utiliser, vu les instruments métalliques qu'on utilise, et donc elle n'est pas à la portée de tout le monde. Mais par exemple, on peut dire que, par exemple, de façon globale, de façon générale, la neuronave est largement suffisante. On n'a pas besoin, tous, tous les services n'ont pas besoin d'une IRM pair-opératoire. On peut peut-être la voir, si on a les moyens, dans un but purement scientifique ou de recherche, mais également de localisation. Alors, les neurochirurgiens, ce qui est très important, c'est que les neurochirurgiens jeunes, et même moins expérimentés, quand ils terminent leur formation, et ça, c'est ce qu'on a dit dans les jours qui ont précédé, doivent absolument se mettre aussi à cette technologie, mais sans oublier ce qu'on leur a pris. C'est-à-dire, on peut localiser aussi sans la neuronave. Mais ils vont pouvoir bénéficier d'une planification virtuelle très opératoire, et même avoir beaucoup de confiance pour aller sur une tumeur. Ça ne va plus être, est-ce que je vais être 3 cm à droite ou 3 cm à gauche ? Est-ce que je vais être sur le site ? Là, il va être plus confiant, il va dire, je suis sur la tumeur, il va gagner en confiance, et ça va énormément lui faire de bien. Alors, par contre, on doit garder à l'esprit, et ça, c'est le message le plus important, que tous les systèmes de neurochirurgie guidés par l'image, ou tous les systèmes de technologie qu'on a, ne sont que des outils chirurgicaux. Ce sont des outils. Et que la principale richesse, c'est le neurochirurgien. Et qu'on ne peut, en aucun cas, substituer la connaissance, l'expérience du neurochirurgien à la technologie. En aucun cas. Mais, ils ne peuvent pas résoudre, les neurochirurgiens, même avec cette technologie, ne peuvent pas résoudre les problèmes liés à la maladie elle-même, ou à la pathologie, ou à la structure. Donc, ce sont des outils très importants. Pratiquement, on ne peut plus s'en passer, mais je pense que la qualité du chirurgien est très importante à mettre en évidence, surtout de son expérience. Et je vous en remercie. Si vous avez des questions. Si vous avez des questions. Merci, Sartre Samad, pour ta présentation, pour mettre le point sur l'importance de la neuronavigation comme un outil à avoir au niveau du bloc opératoire, surtout pour les tumeurs de localisation profonde, difficile d'accès. Mais j'ai beaucoup aimé ta dernière diapositive pour dire la chose suivante. Alors, pour les jeunes qui sont parmi nous aujourd'hui, comme ça a été dit, la neuronavigation, c'est un outil. Et comme le prouvez-vous l'a dit, a full with a tool is still full. Donc, si on n'est pas capable de l'utiliser correctement, première chose. Deuxièmement, il faut être capable de switcher un petit peu à l'anatomie. Et on a eu des bugs informatiques pour lesquels un neurochirurgien averti a pu sauver la situation. Et j'ai toujours rapporté un peu l'exemple d'un des résidents qui était formé chez nous, qui était parti aux Etats-Unis, à New York. Et ils avaient à opérer justement une tumeur cérébrale. Et aux Etats-Unis, pratiquement toutes les localisations se font avec neuronavigation. Puis, le jeune résident qui était chez nous lui a dit, voilà, il discutait avec le résident américain, il lui a dit, moi, je prévois que la tumeur, en se basant un petit peu sur la mesure du scanner, il est de ce côté. Voilà. Bon, l'autre, elle était très fière de sa neuronavigation. Il lui a dit, non, 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 on va utiliser la navigation qui est tombée d'ailleurs en panne. et elle était incapable de localiser la tumeur. Ça, ça, il me l'a rappelé lorsqu'il était revenu. Donc, le message est simple. La neuroanatomie, l'anatomie, l'anatomie très importante. Être capable de switcher à ce qu'on appelle l'open surgery, à la surgie classique, chaque fois qu'on a un problème de bug informatique et ne pas être, avoir la paresse justement de dire, OK, j'ai un GPS, sachant que de toute façon, la neuronavigation ne donne pas exactement l'état des lieux au cours de la chirurgie. Ici, il y a un hématome, tu ne peux pas le voir. Bon, il y a l'échographie qui essaye justement de régler le problème. Mais comme j'ai toujours dit, c'est comme un peu le GPS. C'est sur la carte que vous avez, vous avez un trajet à parcourir, une ruelle qui était libre. Si le soir, quelqu'un vient détruire et faire un trou dans cette ruelle, vous risquez de tomber si vous suivez un petit peu votre GPS. Donc toujours anatomie, anatomie. Et c'est un outil qui devient de plus en plus fondamental à avoir donc au niveau des boulettes coopératoires. Merci, Sérgio. Merci. Ce que je peux te dire, c'est qu'on a acquis l'aéro. Peut-être le seul en Afrique. Et quand on l'a utilisé, on a fait la formation, mais quand on l'a utilisé, on l'a utilisé sur un malade ouvert. Elle est visible, pédiculaire. Parce que on ne connaissait pas très bien, quoique ceux qui l'ont fabriqué nous ont dit qu'il n'y a pas de souci, parce qu'il est combiné à la neuronave. Et le problème, c'est que si tu l'utilises la première fois, tu as toujours cette frayeur en me disant est-ce que je vais rater le pédicule si je suis en percutané. Là, on l'a utilisé en ouvert. Même avec en ouvert, avec les membres de mon équipe, je leur disais non, non, je veux d'abord voir le repère anatomique que j'ai appris il y a très longtemps. Et en visant, effectivement, on était dans le repère anatomique. Alors je leur disais oui, c'est bon. Et je leur ai dit qu'il faut valider cette méthode avec les repères anatomiques deux ou trois fois avant d'aller carrément au percutané. Voilà. Madame Votarboche. En fait, tel que vous le racontez, M. Azhari, c'est une chance énorme d'avoir les deux toujours à la fois. J'espère qu'il y aura toujours la possibilité d'avoir un super experienced chirurgien avec des plus ou moins jeunes qui vont cesser un bonheur parce que quand on est sûr qu'il y a quelqu'un qui supervise, on est moins dans la... Alors moi, ma question, c'était juste la remarque, mais moi, ma question, est-ce que vous avez essayé ça ? Est-ce que vous pensez que ça pourrait supplanter la biopsie stéréotaxique, par exemple, dans les locations, dans les profondes localisations, avec du matériel ou des instruments adaptés, genre des petits... Voilà. Oui, tous les articles que j'ai montrés, il y a beaucoup d'articles où on fait des biopsies avec, comme une stéréotaxie. Et même la présentation avant, il a dit que ça a été utilisé en BST. Le seul peut-être, entre guillemets, tu sais comment ça se passe dans les institutions où il faut tout amortir, il faut que tu amortisses quand même ton cadre de stéréotaxie aussi. Donc, bon, il est simple, tout le monde fait la stéréotaxie, alors que la neuronave, il faut quand même un senior. Mais la stéréotaxie, même les jeunes la font. Donc, si tu veux, pour les biopsies, à la limite, on peut discuter, quoi. par contre, par contre, pour les tumeurs profondes, avec effet de masse, qui sont chirurgicales, oui, profondes, parce qu'il y a des profondes, donc on peut y aller. Yassid Darqawi, qui veut nous parler. Merci, M. Azali. Alors, je vous félicite pour cette belle conférence et ce partage de savoir. En effet, la neuronavigation, comme vous l'avez dit, c'est une coupe d'apprentissage, il faut démarrer avec les cas faciles. Et pour l'anecdote, le premier cachet qui j'ai fait, une neuronavigation, c'est un animatron sudural chronique, pour comprendre le principe. On ne pourrait pas prendre le risque de mettre ça sur une hypophyse, par exemple. Donc, la coupe d'apprentissage prend du temps, beaucoup de temps, mais il ne faut pas être paresseux parce que le fait de l'installer, ça prend du temps au début, mais ça devient plus rapide. Et surtout, pour rejoindre, si vous avez un outil disponible et que vous ne l'utilisez pas, donc si on peut transformer un peu l'anecdote, full, ou dentilleuse, pour un tool, available tool, still full. So, we need to use it. La deuxième, une petite remarque pour la question de madame Boutarbouch, en fait, à l'hôpital Chersaïd, on est à une vingtaine de cas de biopsie stéréotaxique 104 et la précision, elle est à 100%. Donc, pas une biopsie, des stéréotaxies 104, pas une biopsie. Mais pour la biopsie stéréotaxique, les six cas, je pense, c'est à 100%, et surtout pour les enfants. Pour les patients qui refusent carrément de mettre un cadre, de rester éveillé. Donc, et pour les indications, on doit faire les choses de façon 100% stérile, sans traîner dans les couloirs de l'hôpital. On n'a pas encore la chance d'avoir l'aéro. J'espère l'avoir. Avec l'aéro, ça change, ça va changer votre vie, je pense. Mais donc, M. Azali pourra nous dire encore plus pour l'aéro, pour le craindre, comment on peut l'utiliser. Dans quelques années. D'accord. Merci, monsieur. Je te dirai dans quelques années. Je pense que, si vous habitez, est-ce qu'on peut donner le micro à notre président qui veut clore la session ? Merci à tous les orateurs de cette matinée. Effectivement, après ce symposium, nous allons partir au lunch. Donc, c'est tout de suite. Il faut revenir à 15h pour la plénarisation de cet après-midi. Merci. 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 Merci.